Une seule pièce électronique leur manque et presque toutes les usines de constructeurs automobiles sont dépeuplées. Celle de Renault à Batihy par exemple. Elle tournait déjà au ralenti mais faute de composants, les 2000 employés sont depuis aujourd'hui et pour une semaine au chômage partiel. S'ils conservent leur salaire, ce n'est pas le cas des sous-traitants. Ici dans le coin, il y a plus ou moins 10 000 personnes qui dépendent directement de Sauvab. Donc il y a 10 000 personnes qui risquent de se retrouver avec des pertes de salaire. Depuis début mars, 5 usines ont arrêté ou ralenti leur activité. Elles qui au total produisaient chaque jour 4 200 voitures. En cause, une pénurie de semi-conducteurs. Ces petites puces, essentielles au bon fonctionnement des véhicules. Pénurie que la guerre en Ukraine a accentuée. Le pays principal fournisseur de deux gaz nécessaires pour fabriquer ces semi-conducteurs. Le néon et le krypton. Sans eux, pas de puces et sans puces, pas de voiture. A Sochaux, l'activité de l'usine Stellantis est déjà très perturbée. Combien de temps avant qu'elle n'arrête sa production ? Pour l'équipe de nuit, la séance de lundi ne sera pas travaillée. Chaque jour, les salariés appellent ce numéro. C'est lui qui indique l'activité du lendemain. Imaginez-vous, demain, vous ne savez pas si vous allez bosser, si vous n'allez pas bosser. Si vous allez venir à 5h du matin ou si vous n'allez pas venir à 5h du matin. Comment vous allez organiser votre journée ? Comment vous allez organiser la garde de vos enfants ? Comment vous allez emmener les enfants à l'école ou pas ? C'est vrai que ça devient fatigant et stressant. Ajoutez à cela une perte de salaire de 16% chaque jour non travaillé, plongeant un peu plus les ouvriers de l'usine dans l'incertitude dans cette période de forte inflation où chaque euro compte.